... Visage phare de TF1, après une longue collaboration avec Cyril Hanouna, Camille Combal n'est de plus à présenter. Il y a cependant un membre de son entourage proche qui suscite la curiosité de tous. A savoir, sa femme, Marie. Tandis que le présentateur, aux commandes de Camille et images ce samedi 19 juin sur TF1, s'est fait une place de choix sur le pape, son épouse reste dans son ombre. En décembre dernier, cependant, la jeune femme a fait une brève apparition sur les écrans, à l'occasion de la grande incruste. Mais qui est Marie ? Peu de choses sont connues à son sujet si ce n'est que Marie-Trey Stéphanie est chroniqueuse sur l'antenne de France 2, faisant même une apparition dans Bel et Bien. A la suite de leur rencontre, Camille Combal n'a pas pu se passer d'elle et a été obligée de persévérer dans l'espoir d'attirer son attention, comme il l'a confié en 2019 sur les ondes de Virgin Radio. Si estime-moi qui est fait le premier pas il a même fallu en faire 7 ou 8 avant que j'aie ce qu'on appelle en langage sociologique un feedback, confiait-il. Au début, c'était moi seul passe à un mur. Tu sais, si esti comme quand tu joues au tennis tout seul. Tu n'as pas de potes et tu joues contre un mur. Bah ça, c'était mon quotidien pendant de nombreux mois. Le problème, si esti que je ne peux pas tout miser sur le physique. Quand se sont mariés Camille Combal et Marie. Ses efforts n'ont finalement pas été vains. Le 12 juillet 2019, Camille Combal disait oui pour la vie à Marie-Trey Stéphanie. Un jour dont il se rappelle avec tendresse mais aussi avec gêne à en croire ses confidences du mois de juin 2020 sur Instagram. Je voulais qu'on rentre avec tous nos potes sur la piste, parce que j'avais trop honte, comme je ne sais pas danser. Il est pourtant l'animateur de danse avec les stars. Leur union n'a cependant pas convaincu Marie de se dévoiler davantage. En janvier 2020, le présentateur dévoilait une rare photo de sa belle sur Instagram. Ou du moins de ce qui semblerait être sa dulcinée, celle-ci a caché son visage avec ses mains. Marie-Trey Stéphania était plus ouverte lors d'une promenade de leur chien, en mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada